salut à tous alors c'est frédéric de la vie et ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour parler de liberté et pour vous expliquer que même si tout est inscrit et que nous ne sommes que des réactions automatiques en fonction de ce que nous recevons du monde l'homme doit rechercher à tout prix la liberté et l'homme libre et celui qui refuse la hiérarchie les hommes ne se soumet qu'à dieu ou sa conscience ainsi même s'il ne contrôle pas réellement sa destinée il est tout de même libre pour cela je vais vous lire trois petits textes petits textes philosophiques qui vous feront je l'espère comprendre cette situation paradoxale de liberté et de programmation le premier texte s'appelle programmation et automatisme la génétique comme l'éducation sont des formes de programmation tout comme la vie tout cela entraînant des réflexes conditionnés ou automatisme de réaction à ce que tu reçois du monde par tes sens ainsi tout est programmation et automatisme même ton désir de liberté le second texte s'appelle recherche à la liberté le libre arbitre n'existe pas et nous sommes dans nos pensées et nos actes déterminés par les lois physiques et immuables du monde faisant que chaque effet le résultat d'une cause savoir tout cela ne doit pas empêcher l'homme de rechercher la liberté en essayant par tous les moyens de se libérer de la hiérarchie des hommes et de s'extraire du cercle infernal des bêtas et des alpha l'homme libre ne doit se soumettre qu'à sa conscience c'est à dire à dieu et en cela œuvrer pour le bien de tous et du sien et non pour le bien d'une minorité d'hommes perdus ne cherchant qu'à asservir leur prochain sans comprendre que le prochain c'est eux le dernier petit texte s'appelle l'homme supérieur les bêtas et les alpha ne sont pas des hommes libres ils sont enchaînés au système hiérarchique humain et à ses lois biologiques et sociales de conformisme l'homme libre est au dessus de ses individus primaires et n'obéit qu'à sa conscience ou à dieu ce qui est la même chose voilà petite vidéo petit texte pour essayer de vous expliquer que si tout est programmé nos réactions même ni nos pensées ne survenant qu'en fonction de ce que nous recevons du monde par nos sens sans que nous en contrôlions nos revenus il est tout de même fondamental pour l'homme de rechercher la liberté et ça doit être son plus grand combat même s'il sait au fond de lui qu'il n'est qu'automatisme de réaction atteindre la liberté c'est en vérité comprendre qu'il faut se soustraire à cette terrible hiérarchie des hommes pour essayer de devenir cet homme libre c'est à dire cet homme qui se soumet au monde ou à dieu c'est à à sa conscience la conscience au fond de nous sachant pertinemment ce qui est bon ou mauvais bon favorisant la vie et le mauvais et ont tendance à la détruire c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre et petites nouvelles sympathiques à la fin de la vidéo sexe contre énergie va bientôt être disponible sur amazon à partir du 25 donc il est réédité mais aussi aux éditions culture et racines et vous pouvez même le précommander je ne vous oblige pas mais c'est tout le temps quelque chose d'intéressant à lire pour comprendre la simplicité des relations hommes femmes simplicité qui nous paraît à première vue très complexe plutôt une grande complexité on ne comprend pas mais derrière il y a des lois physiques des lois énergétiques extrêmement simples qui est bon d'assimiler pour vivre en fin de compte la relation à l'autre l'autre sexe du mieux possible pour continuer la vie et le monde c'était Fred Delavier à bientôt et paix sur terre à bientôt et paix sur terre